Jérémy, j'ai commencé par la première question qui est la plus difficile, j'ai demandé votre nom, votre prénom, votre fonction, c'est tout pour la fonction. Jusque là ça devrait aller, donc Jérémy Decré, je suis dirigeant de Fluxeos. C'est quoi Fluxeos ? Alors Fluxeos c'est une société spécialisée en développement commercial, on met une tour en place chez nos clients des solutions de marketing digital, des solutions logicielles en CRM ou en marketing digital. CRM, vous vous rappelez moi ce que c'est ? Alors c'est les solutions de gestion de relations clients, CRM c'est pour Customer Relationship Management. Vous parlez très bien d'anglais. Pourquoi c'était important de venir justement à cet Automation Day ? Alors tout d'abord on est partenaire web mécanique, donc le marketing automation c'est un de nos lettres motifs, c'est une de nos forces en termes d'offres produits. On a un avis de base qui est que pour assurer du développement commercial, il faut travailler utilement. Et donc tout ce qui peut être automatisé et qui va dans le sens de la relation client doit être mis en œuvre et pour ça le bon outil c'est le marketing automation. On est dans la personnalisation, on est dans le tracking du client, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui rend plus efficient votre outil ? Oui absolument, en fait l'idée c'est de passer un petit peu d'un stade de mass marketing à un stade de one-to-one, donc on s'adresse directement à une personne par rapport à ses centres d'intérêt ou à des profils de segmentation qui nous paraissent pertinents par rapport à une offre produit qu'on défend. Et donc justement chez Fluxo, c'est ce que vous attendiez du marketing automatisé ? Tout à fait, effectivement. Donc nous c'est une composante d'un plan d'action global qu'on met en œuvre chez nos clients. À un moment ou à un autre on a besoin d'avoir un CRM pour stocker la donnée client et prospect. Parfois cette donnée il faut l'enrichir ou l'actualiser, donc on a une offre data et ensuite il faut l'exploiter. Pour l'exploiter dans cette logique one-to-one, il faut une solution typée marketing automation. Tout à l'heure vous me disiez que vous préférez chez Fluxo, travailler sur votre portefeuille client avant d'aller en chercher des nouveaux. En fait il y a quelque chose de très simple qu'on vient nous voir généralement. On nous dit voilà, pour moi le développement commercial c'est trouver de nouveaux clients. Et généralement on freine un petit peu cette démarche en disant assurons-nous d'abord que vous travaillez bien votre portefeuille client pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en fait acquérir un nouveau client ça coûte plus cher que de vendre un client qu'on connaît. Il est plus facile en fait de travailler un client fidélisé que de travailler une personne qui ne nous connaît pas pour l'amener à un premier acte de vente. Et comment tout ça se traduit dans votre travail de tous les jours ? Alors c'est avant tout de l'analyse de l'infection, c'est-à-dire comprendre l'activité de notre client à nous, donc la société à qui on s'adresse, pour savoir en gros quels sont ses clients et établir si oui ou non il y a un potentiel de fidélisation et un potentiel de vente additionnelle. Et justement un potentiel de fidélisation, comment on le construit ? Alors c'est une démarche de long terme, on va dire le premier critère pour fidéliser un client c'est de communiquer régulièrement avec lui, de s'assurer de satisfaction et de l'informer sur les offres de produits et de services que peut faire l'entreprise. Et l'automation vous aide j'imagine dans ce système-là ? Tout à fait, parce qu'un des points clés justement, c'est que dès lors qu'on parle d'un client, c'est qu'il y a dans une base de données une vente qui a laissé une trace dans l'ERP, cette vente c'est un bon indicateur, c'est-à-dire que je vais pouvoir déterminer que si j'ai eu une vente, quelques jours après ou quelques semaines après, selon mon cycle de mise en place du produit, je vais pouvoir interroger mon client pour savoir si oui ou non il était satisfait de la prestation. De la même manière, je vais éventuellement déterminer qu'un an après ou X mois après l'acte de vente, les personnes classiquement sont demandeurs d'un produit additionnel. Donc le fait de me connecter à une base de données et d'avoir un automatisme va me permettre d'adresser ces personnes de manière automatisée. Dans Automachine, on pense, on disait tout à l'heure, on pense souvent machine, mais il y a de l'humain. L'objectif c'est que la machine, elle est clairement au service de l'humain, puisque la finalité c'est d'avoir une communication personnalisée. Donc même s'il y a un côté très automatique, très mécanique, c'est d'où le nom, mécanique, en réalité la perception côté client doit être justement l'inverse d'une communication mécanisée. Donc vraiment basée sur le... Et sur ça, vous travaillez beaucoup ? Oui, en fait c'est l'analyse du message. Alors généralement ce qui marche bien, c'est des choses très simples, c'est-à-dire que concrètement, quand on adresse un client avec des emails automatisés, il y a au mieux un email sans images, qui ressemble à un email qui est tapé sur un mail Outlook, parce que c'est ce qui semblera le plus proche d'une communication directe d'un humain à un autre humain. Comment WebMécanique et vous travaillez ensemble ? Alors nous sommes partenaires, donc on est référencés en tant que partenaires WebMécanique. On est identifiés d'ailleurs sur certains marchés comme étant des référents, notamment sur le marché des experts comptables. Et du coup, WebMécanique nous amène un savoir-faire, une capacité de maintenance, un support. Et nous, on leur amène une présence locale, une présence sur certains segments de marché sur lesquels on a des choses à dire. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. 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 Merci.